vidéo news concernant le jeu de naruto vous savez qu'il ya quelques semaines voire quelques mois en novembre dernier un jeu a été profité par bandai nanko et on n'a pas eu de news depuis enfin on a eu quelques news mais rien d'officiel que des leaks à droite à gauche sur twitter et dit bord etc etc et récemment il ya le fameux pdg de cyber connect que vous connaissez tous dont j'ai oublié le nom qui a travaillé sur cadres travailler et qui a développé les anciens jeux de naruto la saga des storms généralement et on a eu pas mal de news là on est sur twitter on part directement voir tout ce que l'on a eu lors de ces dernières semaines let's go alors on va commencer tout d'abord ici pour ceux qui pensent que naruto storm ultime ninja storm connexion enfin un auto ultime ninja storm connexion est un jeu secondaire où on est là que pour compléter un mois de 1 mode histoire basique les gars là réellement je vous dis que le jeu ça sera pas un jeu qui se passera que sur le mode histoire il ya eu des rumeurs bien sûr et beaucoup d'espoir concernant quel type de joueur on aura bien sûr je parle pas de type action ou de type pour partout on parle bien sûr dans quelle thématique nous allons l'avoir si c'est du 2d ou du 3d comme vous l'a vu dragon ball fighter z continue de faire un ravage au fur au fur et à mesure du temps avec l'idée c'est qui sort sur les persos etc etc et du coup qu'est ce qu'on va voir comme style de jeu pour moi pour ce que je pense on pourrait s'orienter sur un jeu assez atypique je pourrais pas trop m'avancer là dessus parce qu'on a passé de news non c'est que les développeurs et bien sûr cyber connaître sont bien avancés dans le thème et enfin dans le développement du jeu et que ça peut s'orienter enfin je l'espère pourquoi pas un nouveau style dans du 2d avec des graphismes incroyables et on verra ce que ça pourrait donner là on part sur le la vidéo alors naruto shippuden ultima technique à son connexion n'est pas un jeu mobile voilà il ya eu une petite info là dessus c'est qu'il y a une petite info pour ceux qui le connaissent il a fait d'innombrables jeu concernant cette licence qui est naruto naruto shippuden et si je n'ai pas de bêtises pour tout d'où yu denis ok you may be wondering what is different between cyberconnect and other developers one thing we would say is that we do not work on the development of smartphone games we tend to work on consumer game software development which is mainly games we can pick up a controller and play direct a car j'ai 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 même i post Ç i avance on in o un petit passage pour voir un peu ce qu'on a eu concernant la news et du coup je pense qu'on fait une analyse plus complète plus tard qu'on aura davantage d'infos un petit trailer pourquoi pas et enfin bref il a pris le meilleur passage pour savoir enfin là il traduit à lui là le le gars qui se trouve en haut à droite la lunette il est là pour traduire ce que dit un monsieur matsu du coup on part on part maintenant ici là c'est vraiment pas mal l'auto régularisation appelée interdiction de konah shuriken qui s'est réellement produite dans d'un certain jeu bien sûr et konah shuriken une voix qu'un seul qu'une seule distance qui peut qui peut faire ça et qui est chez cyber connect c'est bien sûr la route 1 bien sûr et du coup le jeu n'est pas un jeu mobile 1 c'est bien un jeu console on verra ce que le jeu promet sur le long terme et ce qui nous ce qui nous prévoit de faire avec le connu des dlc au fur et à mesure que le jeu est sortent quoi bon on s'en fout ça j'ai traduit on peut on peut bouger conclusion est ce que le jeu pourrait être un banger concrètement parce que les liqueurs nous envoie je vous dis que le jeu pourrait être une putain de master class même si c'est bandai qui est derrière on reste très on reste quand même très positif parce que c'est cyber connect et cyber connect nous nous a jamais déçu pour le développement d'un jeu de naruto depuis maintes et maintes années 1 du coup conclusion de pour enfin pour moi je l'espère pourquoi pas un nouveau style dans du 2d un peu plus poussé que dragon ball fighter z plus beau et quoi d'autre si c'est du si ça représente un peu plus que du 3d action enfin le dieu dragon ball fighter z dès qu'on a la possibilité d'être plus libre quoi pas un monde ouvert quoi pas ils ont essayé de faire avec avec la première version de démontrer inokami chronicles par son manque de contenu le jeu était un peu redendant et il n'y avait pas assez de il n'y avait se terminer très rapidement maintenant si les si on se base sur le nom du jeu qui est en connexion ça pourrait ça pourrait bien sûr porter allusion à toute la saga du coup naruto naruto shippuden boruto et pourquoi pas le futur de boruto on va appeler ça pour tout shippuden même si on n'en est pas encore là on verra de comment les développeurs avec hiroshi vont organiser tout ça dites moi en commentaire ce que vous en pensez petit pouce bleu et abonnez vous à la chaîne sympa normalement plaisir je vous dis ciao et à la prochaine fixe